Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a envoyé une fois de plus un message à l'Occident pour qu'il soutienne son pays de manière encore plus décisive dans la guerre contre la Russie. Lors d'une retransmission en direct du 9e forum économique de Delphes en Grèce, il a souligné que Vladimir Poutine tente de semer la terreur dans son pays en procédant à des frappes quotidiennes à l'aide de missiles et de bombes. Et si l'on recrète les politiques de notre partenariat, nous allons romper l'œil de Poutine. Il n'y a pas d'extraordinaire de choses ici. Tout ce que notre partenariat a dans leur stocks et dans leur arsenal, c'est l'air de défense, qui est extrêmement important pour nous, qui va un bloc les skies. Et je ne parle pas pour l'instant, c'est l'air de défense, de l'artillerie et de l'arrivée de longs-ranges. Full stop. Pas tellement. Je comprends que ce n'est pas facile, et tout le monde pense à soi-même, et nous sommes reconnaissants à tous nos partenaires. Mais ce que nous avons maintenant n'est pas suffisant. Si nous voulons vraiment prévaler contre Poutine, si personne ne veut Poutine draguer la guerre, le monde est dans la guerre de la Guerre mondiale. Le président a ajouté que l'Ukraine est prête à participer à une vaste conférence sur la paix pour écouter les propositions de ses alliés sur la manière dont ils envisagent la fin de la guerre. La guerre de la Guerre mondiale